bonjour à tous c'est dj alias david et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons célébrer l'anniversaire de la sortie d'un fine game resident evil every seven make je vais commencer par me présenter très simplement donc je m'appelle donc david j'ai 32 ans je suis développeur spécialiste dans le web et dans le logiciel ça fait maintenant plus de 18 ans que j'officie dans le milieu du jeu vidéo en tant qu'amateur en créant différents modes pour des jeux comme d'aïlande state of dick et un fort zombie freelancer cette fêteur car la liste est assez longue j'ai également fait plusieurs fun game que ce soit dans l'univers de des poules de pokémon ou encore ce qui nous intéresse ici de resident evil alors pourquoi faire un fun game de resident evil tout simplement puisque c'est mon jeu préféré j'ai eu la chance de découvrir ce jeu grâce à mon oncle à la sortie j'avais 10 12 ans pour ce jeu m'a clairement traumatisé à l'époque je me rappelle encore avoir fait des cauchemars pendant de longues longues semaines me réveillant sur saut la tête du premier zombie qui se retournait je pense que c'est pour ça que ce jeu m'a marqué plus tard j'ai j'ai moi même fini le jeu deux fois incalculable usant de l'action replay à l'époque pour essayer de faire des records de temps assez drôle c'est un jeu que j'ai vraiment que j'ai vraiment saigné dans tous les dans tous les coins plus tard à la sortie du à la sortie du remake ça a été très très particulier je pense que les remakes m'a plus marqué que l'original dans le sens où en jaune en remake de mon côté j'ai senti une sensation tellement désagréable que je n'ai jamais retrouvé dans aucun jeu vidéo la sensation de de savoir ce qui se passe de savoir on est mais d'être entièrement perdu en même temps ce remake changeant quand même beaucoup beaucoup la donne en gardant le scénario principal les mêmes personnages rajoutant comme quelques tweets et ce remake m'a vraiment m'a vraiment traumatisé à l'époque j'avais comme il me semble une vingtaine d'années quand j'y jouais j'avais acheté on m'avait offert on m'avait offert la gamecube avec à l'identité 0 et du coup le remake je me rappelle très bien le soir jouer rarement plus de 30 minutes au premier remake et repasser après ce réseau tv 0 on va dire pour me détendre c'est vraiment une série jusqu'aux quatre on dirige un petit peu lâcher lâcher la saga disons j'étais moins moins fan de la saga à partir du cap ce qui m'a pas empêché de faire 4 5 6 ainsi que 7 forcément plus l'outbreak je pense avoir fait j'ai pas fait tous les jeux de la saga notamment le survivor enfin de la série des survivants que je n'ai pas fait je pense en avoir comme fait pas mal le tout forcément l'idée d'un remake de mon jeu préféré est arrivé assez tôt quand même bien avant que je commence à développer des jeux j'étais déjà dans le mode il n'est pas encore de jeu je me rappelle encore une fois l'image qu'on a vu à l'époque à la sortie du tout premier exemplaire sur playstation une image qui circulait un storyboard présentant en fait un des premiers concepts du jeu qui était censé être en vue fps et je me rappelle que cette image m'a hanté me demandant vraiment ce qu'aurait pu donner le jeu avec une immersion poussée à son paroxysme avec la vue fps malgré toutes ces envies je n'ai pas commencé tout de suite pour la simple et bonne raison que je n'estimais pas avoir les compétences nécessaires pour réaliser correctement mais c'est parce qu'il m'empêchait de faire des petits tests que ce sont des personnages vraiment à côté même le je me suis formé au système de shader d'uniti en refaisant en fait tout le rendu du hall de du manor spencer c'est d'ailleurs plus ou moins là que ça a commencé va-t-on dire dans le sens où j'avais commencé à mettre un système très basique de fps on se baladait juste tout le rendu avec à retravailler même si c'était loin d'être loin d'être parfait mais je pense que c'est à partir de ce moment là que ça a vraiment commencé à un petit peu à germer et que je commence un petit peu à entrevoir ce qu'allait devenir ce fangame c'est à peu près dans cette même période où j'ai contact avec un studio de jeux vidéo indépendants qui travaillent sur un fps de survie donc jeter réellement du coup en guise de formation et pour avoir les compétences nécessaires je me suis mis en tête de me lancer dans la réalisation d'un fps en 3d histoire de comprendre un petit peu les différentes problématiques liées à la création tout simplement d'un fps en 3d sous un outil et je me suis lancé tout l'année tout naturellement sur un remake d'horizon tv vraiment très simple parce que l'univers me plaisait et il y avait quand même pas mal de ressources disponibles sur internet donc ça me permettait vraiment de tester un petit peu tout ce que je voulais très simplement il se trouve que malheureusement dû à des problèmes financiers nous allons dire je n'ai pas été embauché par le studio on dirait quand même déjà deux mois un peu plus de deux mois de travail sur plus ou moins le remake et en parlant avec des amis en leur montrant un petit peu ce que je faisais c'est vrai qu'il me poussait à distribuer pour ne serait-ce qu'à avoir un petit peu de retour et pourquoi pas en faire un jeu complet et pour moi on m'entraîner et aussi bah quelque part réaliser un petit peu le jeu que j'avais plus moins en tête donc cela de la première version publique vraiment public jouable est donc sorti le 21 mai 2017 bon pour être très très honnête on est assez loin quand même de ce que j'avais en tête étant purement développeur c'est assez compliqué de gérer l'aspect graphique même si encore une fois je me forme sur les différents aspects mais c'est clairement pas ma c'est clairement pas ma spécialité à l'inverse du code où je m'amuse quand même beaucoup plus là dessus que sur l'ex sur les parties graphiques j'utilise donc unity version 5.6 pour réaliser ce jeu alors pourquoi unity tout simplement parce que c'est un petit peu mon moteur du coeur depuis depuis maintenant quelques années j'ai débuté très simplement avec unity grâce à leur campagne publicitaire vantant le fait qu'on pouvait coder en javascript étant à l'époque uniquement développeur web ça m'allait très bien d'avoir un langage un langage que je connaissais pour m'apprendre vraiment le jeu vidéo il se trouve que la réalité est un petit peu différente c'était pas vraiment du javascript mais c'est quand même grâce à ça que je me suis retrouvé que je me suis retrouvé utiliser unity et c'était très vite très très vite le coup de coeur vraiment un moteur que j'apprécie sonne particulièrement j'ai eu la chance de tester un tout petit peu le nr engine j'ai eu un peu de mal à mettre dedans j'ai utilisé mon un petit peu différent mais j'utilise des moteurs comme mugen comme adventure game studio j'ai pas fait de game maker encore j'ai peut-être un oeil j'aimerais bien jeter un oeil aussi au moteur godot godot qui m'a l'air quand même assez assez intéressant pour l'instant le temps que j'arrive pas donc je n'entrevois pas des limites d'uniti dans mes projets je vois pas l'intérêt parfait sur un autre moteur sachant que plus le temps passe plus le moteur s'améliore et entre l'époque où j'ai commencé on était en version 3.3 ou 3.4 et aujourd'hui même si le remake n'est pas développé sur les dernières versions d'uniti parce qu'on est aujourd'hui à 2018 mais c'est pas ce qui m'empêche moi de les utiliser à côté pour une sorte d'autres projets alors comme certains l'ont déjà souligné les je pense qu'on peut bien dire 80% des assets utilisés dans le jeu sont extraits de umbrella chronicle notamment pour tout ce qui est la partie manoir ça a été assez simple il en va de même pour les ennemis qui sont aussi extraits du même jeu il y a également certaines pièces qui sont extraits de resident evil révélation également de resident evil lost in nightmare de resident evil 2 du coup de résident evil darksack chronicle de certains il y a aussi au moins une pièce si je me rappelle bien qui est en fait extrait d'une map de cs source il me semble je sais plus du tout je pense qu'il y a aussi une pièce qui vient de silent is 2 c'était pour le petit clin d'oeil et je ne sais plus personne ne l'a souligné ça c'est un petit clin d'oeil puisque c'est un petit clin d'oeil c'est aussi un survival horror que j'ai adoré qui n'a pas eu de mémoire pas que sur moi qu'un resident evil ça c'est sûr mais qui a quand même eu un très très fort impact concrètement le fait de choses importantes pour les animations les animations ne sont pas les animations pardon d'ombre la chronique elle à l'époque je ne savais pas les extraire c'est le cas maintenant grâce à ce bulldog qui en plus de me fournir comment dire les maps qui me manquait également l'idée à extraire les personnages les animations avant en fait j'utilisais un mix à mots pour riguer et animer mes personnages ça faisait plutôt bien le taf pour l'instant maintenant vu qu'on peut utiliser les vraies animations c'est quand même vraiment plus sympa Grosso modo en utilisant tous ces tous ces assets ce que j'ai voulu faire ça a été un petit peu essayer de de dégager le même genre de sensations que j'ai pu éprouver quand j'ai joué pour le remake pour la première fois c'est-à-dire essayer de c'est-à-dire d'essayer de comment pourrais-je dire de faire se ressentir en en cas d'inconnu mais aussi à côté de générer la surprise et d'avoir cette ce stress un petit peu de savoir comment ça marche mais que ça ne marche pas d'avoir des surprises d'avoir tout ça c'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé à changer un petit peu la disposition de certaines salles à rajouter des énigmes je voulais vraiment faire un remake avec une histoire si on peut dire originale puisqu'on joue Chris mais durant le scénario de Jill c'était un peu plus que juste une juste une version FPS du premier Resident Evil je compte aussi j'ai voulu ajouter pas mal de de petits clins d'oeil pour faire réfléchir un petit peu le le fan je veux pas trop 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 en dire parce que j'ai pas envie de de tout spoiler mais je suis assez étonné que pour l'instant il y a très peu de secrets qui a été découvert ça me fait plaisir d'un côté je voulais que ça sera découvert un petit peu plus tard et je suis vraiment assez étonné mais c'est très bien très bien très bien très bien donc concrètement qu'est-ce qui va arriver quel est l'avenir si on peut dire ça pour ce fangame donc il y a toujours la bêta sur laquelle je suis en train de travailler qui demande énormément 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 de temps puisque c'est une refonte intégrale du gameplay et forcément n'ayant pas prévu ça en amont ça prend beaucoup de temps j'ai beaucoup de choses à redévelopper beaucoup de choses à de manière à réadapter donc forcément ça prend beaucoup de temps mais voilà c'est c'est pour le bien du jeu et croyez-moi la bêta ne devrait pas tarder pas trop trop tarder et elle va faire mal elle va faire très très mal et à côté je vais garder ça un petit peu pour la fin j'ai quand même deux annonces plutôt grosses à faire ne concernant pas forcément uniquement le remake je vais attendre un petit peu le temps que les choses se calent et que je sois sûr de tout pour que je puisse vous montrer quelque enfin que je puisse vous mettre quelque chose à vous mettre sous la dent en tout cas restez bien restez bien et écoute il devrait y avoir du nouveau assez savant j'espère que ce petit making of en tout cas vous aura plu ça reste assez succinct mais n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez que j'aborde peut-être d'autres thèmes je suis juste passé dessus il ne faut pas hésiter n'hésitez pas à vous abonner aussi à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous retrouve très bientôt pour j'espère un petit peu de gameplay sur la bêta salut à tous